Bonjour à tout le monde, je me présente Etienne, normalement maître de jeu à l'escape ball art qui est juste derrière ce bâtiment, mais étant donné le confinement je prends une autre casquette, celle de coach sportif pour l'office de tourisme de Lanciévin. Pour faire une bonne séance d'activité physique, il faut tout d'abord avoir une bonne tenue. On est en extérieur avec le froid, les intempéries, il faut donc avoir une tenue adaptée à son environnement. Avoir une tenue chaude, confortable, mais aussi respirante. On va préviser donc plutôt du coton, plutôt quelque chose de synthétique. Pour le haut, toujours la double couche et pour le bas plutôt un jogging, quelque chose qui va couvrir également l'intégralité des jambes pour éviter d'avoir froid. Et aussi de bonnes chaussures, une chaussure avec une bonne semelle, donc une chaussure de running, plutôt qu'une chaussure de fitness classique qui pourra en plus s'user plus rapidement en extérieur. Vous avez beau faire du sport en extérieur, il peut avoir une multitude de terrains, de la pelouse, du bitume ou autre. Mon conseil pour avoir une bonne séance d'activité physique qui va soulager vos articulations, on va prendre un terrain plutôt mou, du gravier ou de la pelouse. Le bitume est plutôt à éviter, même si nécessairement pour sortir de chez vous, vous avez la rue, vous n'avez pas le choix, vous n'avez pas sauté directement au niveau d'un parc. Mais idéalement privilégiez d'aller directement au niveau du parc, bien sûr un kilomètre autour de votre domicile. Après cette belle introduction, il est temps de parler du concret, de l'activité physique. Qu'est-ce qu'on peut faire en extérieur ? Une multitude de choses. Tout d'abord des activités de course ou de marche à pied. Même la marche à pied est intéressante pour les non sportifs et même pour les sportifs pour soulager vos articulations. Et même en extérieur vous pouvez faire des exercices de renforcement musculaire. Aujourd'hui on ne va pas faire une séance complète mais on va voir un petit échantillonnage de ce qu'on peut faire. Déjà on va aborder les squats. Quand on se place pour les squats, déjà la tête droite, les fesses bien en arrière. Donc là je vais faire quelques petits mouvements pour vous montrer. On ramène bien les fesses vers l'arrière et attention les genoux ne s'avancent pas trop. Si vous voulez un bon repère, imaginez une ligne qui part de la pointe du pied et que vous ne devez jamais franchir idéalement. Et pour vos pieds, des jambes bien parallèles et on ramène. Pas besoin de descendre jusqu'en bas, mais si vous descendez bien bas bien sûr c'est un petit plus. Donc on va se placer, on va partir sur plutôt un temps plutôt qu'un nombre de répétitions. Vous allez me dire pourquoi. C'est pour faire en sorte de s'appliquer sur le mouvement. Si je vous demande de faire 30 squats, vous allez vous appliquer à faire les 30 squats le plus rapidement possible. Si par contre je vous demande de faire des squats pendant 30 secondes, le but ça va être de tenir les 30 secondes. Donc on va partir du principe qu'on va partir sur 30 secondes sur le même mouvement. Le temps pour vous de bien l'appliquer et de bien garder le chrono en souffrant. Donc on va partir 30 secondes de squat. Je mets mon petit chrono. Bien. J'espère que vous êtes prêts, vous avez fait de la place autour de vous parce que normalement vous êtes chez vous. Attention. Allez c'est parti, on part pour 30 secondes. On ramène bien les fesses vers l'arrière et quand on remonte, on ne claque pas le genou. Regardez, je vais faire un faux mouvement. Clac ! Ça faut éviter. Je ramène bien les fesses vers l'arrière. Je garde bien la tête droite. Alors là il y a une erreur aussi, c'est d'écarter les genoux comme ça ou de rentrer les genoux. Non. On essaie de garder les genoux le plus droits possible. Je vous demande pas un mouvement parfait. Par contre je vous demande de tendre vers la perfection. Donc 30 secondes. Attention, petite variation à mon top. On va écarter les appuis. Et top. Donc la même chose, on écarte. Petite particularité, on écarte un petit peu la pointe des pieds. Pourquoi ? Parce que les genoux partent vers l'extérieur. Donc les pieds sont bien alignés. Si je rentre les pieds comme ça, vous voyez, le mouvement n'est pas naturel. Il est douloureux. Donc j'aligne les pointes de pied. Encore 10 secondes. Normalement vous n'êtes pas en train de souffrir. Et à mon top, on va écarter de nouveau. Et top. On écarte. Donc là, selon la souplesse, ou selon que votre jogging ou votre short est un peu trop serré, vous allez le sentir. Allez, encore un petit peu. On descend bien. Surtout, on s'applique quitte à ralentir. Si vous ne vous sentez pas bien, vous êtes un peu fatigué, vous avez trop accéléré, on ralentit un peu. Il reste 10 secondes. Et à mon top, on va faire les petits exercices que j'adore, les exercices isométriques, des exercices de maintien. Encore une poignée. Et on maintient. La position du sumo, si vous préférez. On maintient bien la tête droite, les fesses bien en arrière. Petit conseil pour maintenir votre dos droit, vous rentrez votre nombril. Et on maintient. Le temps passe très lentement. Un peu trop à mon goût. Encore une poignée. Serrez les dents. Et on relâche. On sautille. Toujours après l'exercice, faire une petite transition. D'accord ? On ne va pas juste s'arrêter ou s'allonger. D'accord ? Complètement fatigué. L'exercice terminé. On relâche. On sautille. Ce n'est pas parce qu'on est debout et statique qu'on ne peut pas faire du cardio. Je vais vous montrer quelques petits exercices. Toujours sur le même principe de 30 secondes. Je change d'exercice. Je prépare ma montre. On se met bien droit debout. On va commencer par lever de genoux. Pour les exercices de cardio, c'est l'idéal. C'est pour ça que je recommande toujours d'avoir un sol plutôt mou. Attention, on part pour deux minutes. C'est parti. Lever de genoux. Donc, on garde la tête droite. Faites attention, si vous avez vos clés, ça va tiquer non-stop. Heureusement, on a toujours un bon coach à côté de nous. On garde bien la tête droite. On évite de se baisser pour courber le dos. On peut lever les genoux un peu plus haut si vous vous sentez de bonne forme. Il reste une poignée de secondes. À mon top, squat jump. Top. Alors, squat jump, c'est comme un squat avec un petit saut. Alors ça, c'est l'exercice un peu traître. Ça commence toujours très bien et au bout de quelques-uns, on se dit mais finalement, l'exercice n'est pas agréable. On descend bien et surtout, vous avez vu, j'amortis. Je descends bien et j'amortis. Je pourrais descendre plus bas, d'accord, mais j'ai un petit peu la flemme et je suis pas ce que vous aussi. Allez, on va descendre un peu pour les dernières. Et attention. Top. On part au sol. On part sur du climb. Mains au sol. On garde bien la tête droite. Alors, pour un exercice comme ça, vous me préviégiez de la pelouse. J'ai l'impression que mes mains sont en train de saigner. Je crois que c'est mauvais signe. Mais bon, je fais ça pour vous. Allez, on maintient bien le souffle. Et on redresse. Et pour le dernier exercice, vous allez me suivre et on va faire tout le tour du bassin. Allez, suivez-moi. C'est pas mal la magie du montage. On s'est bien renforcés. On a bien fait du cardio. Maintenant, on va faire un peu d'exercices mixtes. Le but pour moi, c'est de vous montrer toutes les possibilités d'alternatives à ce qui a été fait précédemment. Désolé, j'ai fait un peu de sport. Je suis plus habitué. Bien. On va commencer par les squats. D'accord ? Vous allez me suivre tout doucement. Je démarre le chrono. On part sur des squats. Donc, je vous rappelle, on fait attention au nombril, à la tête. En termes de variation, qu'est-ce qui est possible de faire ? On l'a vu tout à l'heure, on peut chercher des écarts. On écarte une première fois ou on écarte encore plus large. Ce qu'on peut faire aussi, on va ramener, c'est varier la vitesse. On va partir sur quatre secondes. Un, deux, trois, quatre. Un, deux, trois, quatre. Vous allez voir que celui-là, il est tout doux, mais il est un peu plus vicieux. Et on redresse. Pareillement, on peut varier quatre temps et on écarte. Un, deux, trois, quatre. Et on va resserrer et là, on va bloquer. On fait attention, on ne descend pas trop bas. Parce que si vous descendez trop bas, vous aurez tendance à trop avancer les genoux. On reste bien droit. On regarde l'objectif, littéralement pour moi. On écarte et on fait toujours bien attention à la position. Et on relâche. Vous avez vu, je peux varier l'amplitude, la vitesse et le temps. Et je peux même maintenir. Ce que je peux faire aussi pour varier, ce sont les fentes. Là où les squats vont travailler plutôt les cuisses, les fentes vont travailler les disques aux jambiers. Même principe. Je reste bien droit. Le port fier et altier. Les mains sur les hanches. Le pied derrière. Et je descends. Vous avez vu, c'est plus le genou arrière qui descend que le genou avant qui avance. Pourquoi ? Parce que si j'avance comme ça, déjà, c'est inélégant. Et en plus, ce n'est pas super pour le genou. Donc, je descends bien le genou arrière. Je garde la tête droite parce que, pareillement, si je rentre le menton, je vais me courber. Et voilà, c'était des petites remédiations. Ce qui est possible de faire en termes de renfaux. En termes d'étirements, il y a beaucoup d'études contradictoires en la matière. Ce que je vous recommande, quoi qu'il en soit, c'est à la fin faire une transition entre le monde du sport et le monde extérieur. Vous allez marcher, vous allez vous étirer un petit peu, vraiment, pour éliminer le stress de l'activité physique. Je vous remercie beaucoup. Je vous recommande, malgré le confinement, de faire du sport, faire de l'activité. Ça va même une petite marche de 10 minutes ou une séance d'activité complète. Je vous remercie beaucoup. Prenez soin de vous.